Odilon Rodon avait été longtemps méconnu. Ses fusains, ses gravures, ses lithographies, tout ce qu'il appelait avec amour ses noirs ne fut apprécié que tardivement. Les difficultés du début de sa carrière l'avaient amené à chercher sa voie, lorsqu'il eut renoncé à accepter la contrainte des enseignements officiels. Autant pour s'éclairer sur soi-même que pour juger avec plus de précision les œuvres de ses contemporains, il fit de la critique d'art, et collabora en 1868 et 1869 à la Gironde. Il écrivit d'autres souvenirs ou plutôt, comme il le dit lui-même, des confidences, des aveux, des témoignages. Ce sont des notes analogues qui sont éparses dans les carnets, tantôt avec une date, tantôt sans indication aucune. Quelquefois une réflexion ancienne a été reprise, transformée, raturée. D'autres sont répétées sous une forme presque identique. Sa haute conscience, son métier sur fond d'Odilon Redon, l'un des maîtres dignes de la glorieuse lignée de ceux pour lesquels l'art était un sacerdoce, et non pas une carrière avantageuse. Ayant accompli sa tâche malgré tous les obstacles, et reçu la récompense de son acharnement à perfectionner son art, après ce bel exemple d'une vie d'artiste noblement remplie, il nous offre ici ses pensées, comme une dernière gerbe de ses fleurs rayonnantes d'une vie surnaturelle, et riante qui lui plut de créer au déclin de ses jours.